Musique Bonsoir à tous, vous avez certainement remarqué que les musiques de 101% ont changé depuis une semaine. C'est toujours M. Yamaoka qui les a composées pour 101%. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis le début de New Life, les musiques de 101% sont composées par Yamaoka Akira, le compositeur des musiques de Silent Hill et du film de Silent Hill aussi. Et évidemment, on était déjà hyper contents. Pour nous, c'était déjà royal ce qu'il avait fait. Donc on n'avait pas envie de l'embêter, de le relancer, de lui redemander des nouvelles musiques après. C'était pour nous déjà génial. Mais là, il est venu il n'y a pas longtemps en France. Et en discutant avec lui, on a passé pas mal de temps avec lui. Il est venu à New Life, on a fait un 101% et on a pu avoir le temps de parler un peu. Et il nous a demandé si tout allait bien, si on était content de ses musiques. On fait « Ouais, ouais, c'est super. Ouais, les musiques de 101%, ouais, on est super contents. » Mais il nous dit « Mais ça va, vous n'en voulez pas d'autres ? » Alors je lui dis « Bon, j'aurais jamais osé demander, mais si vous le dites, oui, ça fait deux ans et demi quasiment qu'on a les mêmes musiques, elles sont super, mais oui, c'est tout le temps un peu les mêmes. » Alors il fait « Oh, ben attendez, moi je vous en refais, il n'y a pas de problème. » Je lui dis « Ah bon, vous referiez ça ? » « Oui, oui, pas de souci, envoie-moi les habillages. » Donc je lui ai renvoyé les habillages vidéo de 101%. Évidemment, ils avaient un peu changé depuis le début de New Life. Donc il a regardé un peu comment c'était et il nous a renvoyé, voilà, pareil, une dizaine de musiques pour habiller 101%. Quand on a reçu les musiques à New Life, c'était la fête, on les écoutait tous ensemble, on était super contents. Et parmi toutes les musiques qu'il a envoyées, il y en a une en particulier qui nous a énormément pensé à Silent Hill, une espèce de riff de guitare. Et tout de suite, Jonathan, qui s'offre du montage de Cléa C12E+, nous a dit « Ah, mais c'est génial, ça ferait une super musique pour Cléa C12E+. » Donc on s'est dit « Ah ouais, pourquoi pas, on devrait refaire peut-être un peu les habillages, changer un peu l'image aussi pour aller avec, mais pourquoi pas ? » Donc du coup, en fait, il a fait toutes les musiques de 101%, mais également les nouvelles musiques de Cléa C12E+. Voilà, donc toute l'équipe et moi-même, on remercie M. Yamaoka pour les musiques de 101%, qu'il a fait une première fois, on est déjà super contents. Et là, il les a refaits pour nous, sans même qu'on ait besoin de demander. C'est juste magique. Merci. C'est un peu la panique sur le forum, il se passe quelque chose dans les votes du JTOP. Je l'avais dit, on a eu des tentatives de hack sur le JTOP. Bon, le JTOP, c'est un vote qui sert à NoLife, où les gens peuvent voter pour leur clip favori. Il sert à NoLife parce qu'on envoie les résultats au Japon. Et nous, bien sûr, on prend le sérieux des votes, le fait qu'ils soient corrects, bien bien à cœur. Et il se trouve qu'il y avait des gens qui avaient essayé de feinter le système pour faire monter leurs artistes, de hacker nos scripts. Donc, on a des systèmes en place qui marchent plutôt bien. Et là, pour le vote de la semaine dernière, des gens du forum ont délecté des trucs étranges. Voilà, on est le lendemain de la 11 et résultat. Alors, c'est dégoûtant, il y en a qui luttent pour faire monter petit à petit les clips de groupes artistes qu'ils aiment. Voilà, le préjudice porté au JTOP est énorme, mais pas insurmontable. Est-ce que c'est un bug ? Est-ce qu'on accuse à tort, à raison ? Le truc, c'est que c'est rien d'effet, le JTOP perdra en crédibilité. Ce sera comme un aveu d'appuissance face au multicompte et ça viendrait alors la foire à tout et n'importe quoi. Il faut réagir, on va réagir. Alors, il y a des trucs bizarres qui se passent. Il y a certains artistes qui montent et qui n'ont aucun vote en J-POT. Alors, c'est curieux parce que d'ordinaire, quand les gens votent pour leurs artistes, ils mettent tout ce qu'ils peuvent. Les votes J-TOP, les J-POT. Donc, je vais investiguer. Déjà, on va regarder quels sont les clips qui sont suspects. On voit qu'il y a Kokia, il y a eu des votes bizarres sur Kokia. Et puis, sur Ayuchi Lina. Donc, Ayuchi Lina, on peut regarder. Et donc, elle a un clip qui passe sur nos lives. C'est Kimito Nodei, Goodbye My Days. Donc, si on fait une petite recherche, on peut voir qui sont les gens qui ont voté pour Ayuchi Lina. Donc, il y a des gens qui ont voté, voilà, qui ont mis dans leur vote. Il n'y a pas de souci. Et puis, il y a un moment où on commence à voir un truc bizarre. On commence à voir des gens qui ont placé en numéro 1 dans leur vote. Et tous ces gens se sont enregistrés, disons, un peu à la suite. Alors, c'est bizarre, ça. On dirait qu'effectivement, il y a quelqu'un qui entreprend une action depuis un moment. Alors, et si on regarde, effectivement, qui sont ces gens qui sont enregistrés et qui ont voté pour Ayuchi Lina, on voit que c'est tous des gens qui se sont inscrits avec un email du provider français NetCourrier. Alors, NetCourrier, voilà, c'est un hotmail français, OK. Alors, il y a des gens qui sont inscrits depuis longtemps sur le site de NoLife avec ce provider. On ne va pas non plus l'interdire, mais au moins, on commence à trouver déjà un espèce de point commun. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart de ces personnes qui votent sans mettre de J-POT, donc qui viennent du même provider, donc ce sont des personnes qui n'ont jamais posté sur le forum. Ils ont le droit, mais tous, ça fait bizarre. Ce sont aussi des personnes qui sont inscrites depuis très récemment. Donc, on voit, moi, j'en vois depuis fin janvier, puis sur le mois de février. C'est bizarre, curieux. Sur leurs adresses IP d'inscription, on voit qu'elles viennent toutes à peu près du même début, du même domaine, en tout cas. Alors, ce n'est pas du tout la même IP, on ne peut pas faire un filtre là-dessus. Mais, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a accès à un réseau de Dailybox, par exemple. Bon, on va voir. En tout cas, on a au moins un point commun, un début d'IP là-dessus. Et la personne, apparemment, inscrit lui-même les comptes. Donc, il fait le décodage lui-même, il fait les inscriptions. Et il en fait entre 3 et 10 par jour, là, suivant les jours, on voit en février. Et donc, ben, je suis désolé, mon gars, mais ça se voit. Eh bien, au long de la Lune, je vais te punir. Justice est faite. Et ne recommence plus. Sous-titrage Société Radio-Canada